Maznev fréquentait énormément de gens. Sur le plan politique, ses contacts et ses soutiens allaient de la gauche la plus extrême à la droite la plus extrême. Il se vantait d'avoir toujours sur lui des lettres de protection du président Pompidou, ensuite de François Mitterrand quand il était encore, je crois, leader de l'opposition et ensuite président. François Skadji, bonsoir. Vous êtes une des photos célèbres, des personnes qui accompagnaient Maznev dans les années 70. Alors d'abord il faut que je précise que je ne suis pas seulement ça parce que je suis journaliste de profession. J'ai déjà consacré deux livres à Maznev, le premier qui n'a pas pu être publié parce qu'il ne plaisait pas au milieu de l'édition et un autre qui est enfin sorti à compte d'auteur, enfin il y a deux ans de cela. Et donc je m'intéresse à Maznev, pas seulement si vous voulez au niveau des sentiments et de la répercussion qu'il a pu avoir dans ma vie, mais aussi en tant que sujet d'investigation. Je trouve que c'est un sujet d'investigation qui n'a pas été suffisamment fouillé par la presse française. Investigation étant une exception à cet égard. Et donc mon intérêt est surtout à ce titre. Comment est-ce que vous avez trouvé le film ? Je trouve que c'est un film qui simplifie les choses à l'extrême et qui ne rend pas vraiment justice ni à ce qu'était Maznev, ni au rôle qu'il a joué dans la société française pendant une période quand même de plusieurs décennies. Extérieurement, c'est un écrivain qui a beaucoup contribué à populariser la cause, si on peut parler de cause pédophile, depuis en fait, même depuis la fin des années 60 et aussi longtemps qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer. Mais il n'était pas le seul en fait. Il faisait partie de tout un groupe de gens, voire même d'un réseau, puisque lui-même utilise ce terme. Et c'est un peu facile de tout ramener à lui. D'en faire un espèce de monstre ? D'en faire un monstre, comme Jean-Paul Rouve s'est employé à le répéter en faisant la promotion du film, tout en faisant l'impasse sur ses amis. Parce que Maznev ne faisait jamais rien seul. Quand il faisait des voyages dans les pays chauds méditerranéens et plus tard en Extrême-Orient pour trouver des enfants pas chers, il était toujours accompagné, il n'allait jamais seul. Sur le plan professionnel, il a toujours été accompagné par des éditeurs et des journalistes qui ne voyaient absolument aucun problème à répéter ce qui a le publié et à répéter son message. Il était également relayé ou soutenu par des gens très riches, comme Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, par des patrons de presse, évidemment, parce qu'en parallèle à son activité d'écrivain de livres, il a toujours eu une activité de chroniqueur dans la presse. Et il a toujours été, disons que ses entrées dans la presse ont été facilitées par son amitié avec Bernard-Henri Lévy. C'était quelqu'un d'extrêmement inséré dans l'intelligentsia de son temps. Je peux dire quelque chose qui me vient à l'esprit ? Oui, ce que j'ai trouvé, une des choses qui m'ont beaucoup déçue dans ce film, c'est l'interprétation de Maznev qu'en donne Jean-Paul Rouve, parce qu'il ne rend absolument pas justice au personnage. C'est-à-dire qu'il joue un Maznev tellement outré et caricatural que l'histoire elle-même en devient incompréhensible. On se demande qui le Maznev de Jean-Paul Rouve pouvait bien charmer. Alors que dans la réalité, Maznev séduisait pas seulement les adolescentes, mais aussi toutes les maîtresses de maison du Faubourg-Saint-Germain, qu'il était un hôte extrêmement recherché dans les dîners de la rive gauche, et aussi de la rive droite d'ailleurs, plus de la rive gauche. Qu'est-ce qui plaisait tant chez lui ? Il y a eu une sorte d'un côté très fluide, presque féminin, beaucoup d'esprit, pas du tout les gros sabots que lui prête Jean-Paul Rouve. Une finesse, il y avait une finesse. Bon après, si vous voulez, je ne vais pas me mettre à faire l'apologie de Gabriel Maznev, mais c'est vrai que le fait de le montrer comme une espèce de gros rustre brutale rend l'histoire incompréhensible. C'est quoi la vraie histoire ? La vraie histoire, c'est une vaste question. Il avait tout à fait une méthode particulière, parce que, si vous voulez, c'était vraiment un sérial, bon, j'utilisons le mot séducteur, en fait c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal. D'ailleurs, en réalité, il était beaucoup plus méchant que le portrait qu'en donne Jean-Paul Rouve, mais c'était tout en finesse. Et effectivement, il avait une méthode quasiment diabolique pour embobiner à la fois les enfants et les parents. Beaucoup de parents se laissaient prendre. Enfin, moi, la façon dont j'ai... Il y a un énorme élément de flatterie, et puis il y a une sorte d'avancée, de progression par palier, qui me fait penser à un système de cliquet, c'est-à-dire qu'on avance, on ne recule jamais. Et donc, par exemple, il obtient d'abord une réponse à une lettre, après il obtient un rendez-vous, et ainsi de suite. Et aucun retour en arrière n'est jamais possible, parce qu'il s'en prend... Il sait très bien trouver les faiblesses des gens, et notamment des adolescents ou des enfants et des adolescentes mal dans leur peau, dont personne ne s'occupe. Il est très fort pour repérer ses points faibles et jouer dessus. Je me suis longtemps demandé si c'était inné, ou si c'était vraiment une méthode apprise. Parce que Madzneff a eu des mentors, enfin le plus connu étant Henri de Monterland, qui est quand même l'un des premiers écrivains à avoir été publié de son vivant dans la collection de la Pléiade. Alors oui, effectivement, Madzneff a été publié par les éditions Gallimard. Et pendant longtemps, le nom Gallimard a vraiment été une sorte de garantie de qualité pour les lecteurs. En fait, on est quand même assez déçus de voir que son éditeur chez Gallimard a longtemps été Philippe Solers, qui a été un grand promoteur de Sade. Il y a toute une... À partir du moment où on publie Sade, on publie Madzneff, on publie des tas d'autres choses qui étaient incompréhensibles en dehors de la France. Parce que... C'était quand même extrêmement choquant au moment où il est entré en exercice, si j'ose dire. Et pour moi, ce n'est pas surprenant de voir que l'éditeur qui a fait le plus pour populariser Sade a été aussi l'un des principaux éditeurs de Madzneff. Est-ce que Gallimard a cautionné quelque part la pédocriminalité ? Alors, en tout cas, ce que certainement Gallimard a cautionné, c'est... le harcèlement absolument insupportable que Madzneff a fait subir à ses petites amies en général et à moi un peu plus qu'aux autres, en nous mettant en avant, sans jamais faire quoi que ce soit pour faire disparaître cet aspect-là de ses livres. Ces livres étaient relus très soigneusement par des juristes et par son avocat Emmanuel Pierrat, mais c'était pour tout ce qui pouvait être gênant pour Gallimard. Et en ce qui concernait les descriptions insultantes que Madzneff pouvait donner de telle ou telle personne, là, telle ou telle personne incapable de se défendre, parce que cet aspect-là était très important, là, Gallimard laissait tout passer. – En gros, pour bien comprendre, les adolescents que Madzneff avait séduits, ils pouvaient, par les deux, raconter leur vie privée dans ces livres, sans que personne ne s'en étonne. – Exactement, et ça allait même plus loin, puisque dans mon cas, il y a même eu ma photo publiée sur la couverture de l'édition Folio de son roman « Ivre du vin perdu ». Donc, en fait, Gallimard a vraiment prêté la main à un harcèlement qui n'est juste impossible à justifier. – C'est quoi le moment où ça a été le plus dur pour vous, après coup ? Qu'est-ce qui vous a fait le plus du mal ? – Alors, en tant que, si vous voulez, ex-victime, ce qui est le plus dur, c'était effectivement d'être sans arrêt cité dans ses livres, d'avoir mon prénom dans le titre de ses livres. Notamment, il y a un volume du journal publié par Gallimard qui s'intitule « La passion Francesca », qui est quand même extrêmement désagréable à mon égard. Mais en tant que journaliste et enquêtriste sur le phénomène Madinef, le plus dur a été sans aucun doute le fait qu'on m'ait empêchée de publier le premier livre que je lui ai consacré en 2004, en me faisant croire qu'il n'était pas assez bon pour être publiable. – Alors, on pourrait vous dire que les éditeurs parisiens ne vous ont pas publié parce que le livre était mauvais. Qu'est-ce que vous dites à ça ? – En fait, là, je propose à quiconque m'en fait la demande de lui adresser un chapitre de ce livre et de juger sur pièce. Il faut dire que ce livre était beaucoup plus dur que le consentement de Vanessa Springora, qui en fait dit assez peu de choses sur Madinef, ou en tout cas se limite à l'homme privé et n'entre pas du tout dans le détail de ses activités publiques, si j'ose dire, ou en tout cas qui pouvaient avoir un impact sur la société française. – Pour bien comprendre, vous dites que le problème de Madinef n'est pas juste le problème d'un homme. – Ce n'est pas le problème d'un homme, c'est le problème d'un groupe dont il était à la tête d'affiche, parce que Madinef est une personnalité très extravertie, il aime beaucoup se montrer, donc il a fait beaucoup de télévision, notamment, on sait qu'il est passé très souvent dans l'émission de Bernard Pivot, « Apostrophe », et donc il était un porte-parole, en fait, tout trouvé pour des gens qui voulaient obtenir l'abaissement de l'âge de majorité sexuelle pour les enfants et les adolescents, et la décriminalisation des rapports sexuels avec les mineurs. Son rôle, ça a été ça. – Est-ce que certains milieux ou la société française ont été complaisants avec ça dans cette période ? – D'après les échos que j'en ai eus, les seuls milieux qui ont été vraiment complaisants avec lui, c'est vraiment ce que j'appelle son micro-cause ou le show business, dans lequel on peut inclure la politique, le journalisme et l'édition, vu que maintenant, ça ne forme qu'un seul tout. Mais je pense que, selon les retours que j'avais à l'époque, Madinef choquait énormément le français moyen, et ça ne répondait… D'ailleurs, il a toujours eu peu de lecteurs, il n'a jamais trouvé d'écho, il a toujours été porté à bout de bras par le système parisien, il a toujours été subventionné, que ce soit par l'État, que ce soit par Gallimard, justement. Dès l'apparition de son livre « Les moins de 16 ans », je crois qu'il annonçait clairement la couleur, des subventions du ministère de la Culture à travers le centre national du livre. – Comment expliquer qu'un écrivain qui vante ses exploits pédophiles, puisqu'il raconte dans certains de ses livres, qu'il va en Asie coucher avec des garçons de 8 ou 10 ans, puisse être subventionné par les pouvoirs publics français ? – Excellente question ! – Pas seulement par les pouvoirs publics, mais à la même époque, il est aussi devenu chroniqueur régulier au Monde, ce qui lui assurait… Donc, il écrivait des chroniques qui étaient publiées en haut de la page 2 du Monde, donc c'était plutôt bien placé, ça lui assurait à la fois une audience, une respectabilité, une notoriété et des revenus. – Et on est à la fin des années 70, il a déjà publié les moins de 16 ans, il a déjà raconté qu'il allait faire coucher avec des enfants très jeunes en Asie. – Jusqu'au début des années 80, jusqu'à la faire du choral, il est resté au Monde. – Pourquoi les éditions Grasset, proches de Bernard Hanhinevi, finalement, acceptent de sortir un peu le scandale Matzneff ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? – À mon avis, on était deux ans après le début du mouvement MeToo, et Mazave était devenu complètement indéfendable. Alors certes, il était un peu oublié, assez peu de gens se souvenaient de lui, mais par contre, il y avait pas mal de femmes parisiennes appartenant à des milieux plutôt cultivés et privilégiés, qui avaient eu affaire à lui et qui pouvaient avoir envie d'en parler. Enfin, comme Vanessa Springora, justement, et qui pouvaient avoir envie d'en parler. Et je pense que les éditions Grasset se sont dites qu'il valait mieux piloter l'opération de A à Z pour éviter qu'elle ne déborde trop, plutôt qu'attendre que ça vienne d'une source beaucoup moins facile à contrôler. Et d'ailleurs, on peut dire que d'une certaine façon, les éditions Grasset ont piloté ça de A à Z, puisque Maznev a rencontré Vanessa Springora chez Ariane Fasquel, qui était la fille du directeur, du patron de Grasset à l'époque, Jean-Claude Fasquel, qui a dirigé les éditions Grasset, jusqu'en 2000. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment été... Une trentaine d'années après, c'est eux qui publient le consentement de Vanessa Springora. Voilà. La boucle est bouclée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon aussi de la part de Grasset, finalement, de sortir la ferme à Z, mais sans trop éclabousser l'alorsque ? Oui, parce qu'il y a quand même eu une omerta incroyable de la part de la presse française. Moi-même, j'ai été attaquée, sans être nommée, mais j'ai reçu des attaques qui avaient pour but de m'inciter à me taire. Et en fait, le seul journaliste qui ait vraiment enquêté sur Madzneff, à l'époque, c'était le correspondant du New York Times à Paris. Et pas la presse française ? Toutes les informations intéressantes sont sorties dans le New York Times et pas dans la presse française. Au point que le New York Times traduisait tous ces articles-là en français, évidemment, et les mettait sur son site en français où tout le monde pouvait les lire. Pour revenir au film, le consentement, j'ai également été choquée par la violence de ces images. Moi-même, franchement, j'ai souvent rabattu mon chapeau sur mes yeux pendant le film pour ne pas voir certaines choses. Et il y a un effet coup de poing tel qu'à mon avis, ça empêche le spectateur de réfléchir. Et ça fait vraiment appel aux instincts les plus basiques et les moins conscientisés. Et je trouve que ce n'est pas bien d'avoir fait ça. Il faut aborder cette affaire-là avec intelligence et pas seulement sur le plan des sentiments. Ça veut dire quoi avec intelligence ? En faisant un travail d'analyse et d'analyse historique, en essayant de reconstituer ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste à huit clous entre un homme de 50 ans et une adolescente de 14, 15, 16 ans, je pense qu'elle avait à la fin. C'est comme une sorte de toile d'araignée qui à l'époque s'étendait sur une partie de l'intelligentsia française. Toile d'araignée qui était dans le déni, qui faisait taire les souffrances, qui protégeait les gens ? On était encore dans le sillage de mai 68 et qu'à cette époque, le discours dominant était quand même celui de la liberté, du droit de choisir. D'ailleurs, ça ressort assez bien dans le film puisque Vanessa, le personnage de la petite jeune fille, refuse de rompre avec son amant en disant « c'est ma vie, je fais ce que je veux ». Et quand sa mère s'y oppose, elle lui dit « mais mêle-toi de ce qu'il te regarde », alors que c'est quand même une gamine de 14 ans. Donc à l'époque, tout ce qui visait à restreindre, tout ce qui semblait restreindre la liberté de choix des individus avait très mauvaise presse. Mais bon, là, il s'agissait quand même d'enfants. On n'a pas pour autant donné le droit de vote aux enfants à 13 ans, ni le droit de conduire une voiture, ni le droit de décider ce qu'ils faisaient de leur vie. Donc c'est quand même très ambigu. Qu'est-ce qui est destructeur pour un enfant, quand il rencontre un personnage comme Madsnef ? Il y a toujours une manipulation là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'un enfant ou une adolescente va de lui-même se jeter sur Madsnef. Même si plus tard, peut-être à cause de la médiatisation, il y a eu des cas. Mais au départ, personne ne va faire ça. il y a toujours une manipulation qui est en soi une forme de viol. Et ensuite, il y a les méthodes de Madsnef lui-même. Madsnef est quelqu'un qui se réclame de Sade, justement, on parlait de Sade, mais qui dit que lui, ça ne l'intéresse pas d'infliger des souffrances physiques. Ce qui l'intéresse, c'est les souffrances morales. Et donc, il opère une sorte, par petites touches comme ça, mais vraiment sans avoir l'air d'y toucher, il opère une sorte de déconstruction de la personnalité, de sa cible, de sa proie, qui aboutit à la rendre complètement dingue. Et à ce moment-là, il va dire « Ah, mais tu es complètement folle, mais qu'est-ce qui te prend ? Mais regarde-toi ! » Dans mon cas, il me s'est interrogé « Dominique Deroux dit que tu es folle ! » Enfin, ce genre de choses, quoi. Et donc, en fait, il détruit votre confiance en vous, il détruit toutes vos défenses, parce qu'en même temps, vous êtes censé l'aimer. Donc, il a forcément raison. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, justement ? Alors, si vous voulez, dans le cas de jeunes filles comme celles que j'étais et celles que Vanessa était, c'est pire, parce qu'effectivement, il se concentrait sur nous. En général, il a jusqu'à dix petites amies en même temps, et du coup, là, c'est réparti. Du coup, c'est moins... Même si ça a des aspects très désagréables de n'être qu'une parmi dix, au moins, la violence n'est pas concentrée dans une seule direction. Mais là, c'était tous ces règlements de comptes littéraires par roman ou journal intime interposés, voire interviews, enfin, toutes sortes de supports, jusqu'à ces biographes, si on peut parler de biographes. Il y a eu trois livres qui sont des sortes d'agéographies consacrées à Maznev. D'ailleurs, on ne sait pas qu'il les a financées, ni pourquoi, et qui reprennent « Ah, mais Francesca est folle ! » Je veux dire, sans jamais avoir posé la moindre question. Et dans le cas de Vanessa, on voit dans le film qu'elle a quand même fini aux urgences psychiatriques. Donc, ça peut aller très loin. Heureusement, elle s'en est remise. Comment expliquer qu'est-ce que toute une société, qu'un Bernard Cliveau, que la télévision ait pu interdire Maznev de manière aussi complaisante ? Mais justement, parce que ça n'est pas toute la société. C'est un microcosme. C'est des gens qui se connaissent tous entre eux, qui se voient tout le temps. À ce sujet, je voudrais quand même rappeler que quand le grand lâchage de Maznev a débuté au début de l'année 2020, donc il y a moins de quatre ans, la première chose qu'ont fait ces éditeurs, c'est de retirer de la circulation 20 de ses livres. y compris les 15 tomes de son journal où il raconte toute sa vie. Et toute sa vie, c'est avec qui il dîne, avec qui il déjeune, avec qui il part en vacances aux Philippines ou en Tunisie ou en Algérie. en fait, il reproduit aussi les compliments qu'il a pu lui faire tel ou tel. En fait, il donne une image qui n'est peut-être pas totale, mais en tout cas déjà bien intéressante de son réseau. Et c'est ça qu'on a fait disparaître. On sait qui, Gallimard ? Il y a eu Gallimard, mais les autres éditeurs, enfin, il y a eu quatre éditeurs, je crois. mais le principal était Gallimard. La responsabilité de Gallimard, c'est quoi ? À l'origine, l'éditeur de Madseneff était la Table Ronde qui est ensuite devenue une filiale de Gallimard. Le directeur de la Table Ronde, dont le nom m'échappe, a refusé de publier le journal justement parce qu'il le trouvait impubliable. Et du coup, Philippe Solaire s'a repris le bébé. est toujours resté fidèle à Madseneff jusqu'à la publication du dernier tome de son journal en octobre ou novembre 2019, c'est-à-dire juste avant la sortie du consentement, peut-être deux mois avant. Et l'a toujours défendu en le subventionnant pendant un grand nombre d'années, c'est-à-dire en lui versant des mensualités, non seulement des mensualités, mais aussi des avaloirs qui n'étaient jamais couverts parce que Madseneff est un écrivain qui n'a jamais rapporté un sou à ses éditeurs. C'était vraiment presque une œuvre caritative de le publier. Ça faisait plaisir à l'intelligentsia parisienne ? En tout cas, ça faisait plaisir à des gens assez puissants pour l'imposer. Un jour, Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris, vient voir Madseneff et lui dit « Pierre Berger et Yves Saint-Laurent vont sponsoriser votre œuvre et vont vous payer l'hôtel pendant des années. Ne nous remerciez pas, ce n'est rien à côté du plaisir que nous offrent vos livres. » Voilà. En fait, à l'époque, je crois que Girard n'était pas encore adjoint. Je crois qu'il est devenu plus tard, mais peu importe. Il a continué à soutenir Madseneff une fois qu'il était adjoint à la culture, gérant un budget tout à fait conséquent et dont beaucoup de gens avaient envie de pouvoir disposer au moins un petit peu. Je crois que c'était de l'ordre de 100 millions d'euros par an ou quelque chose dans ce genre-là. Girard a fait publier un communiqué assez extraordinaire par une dame malheureusement décédée qui s'appelait Michelle Monnory où il expliquait qu'à l'époque il n'avait que 32 ans et qu'il agissait qu'il était complètement missionné par la fondation Yves Saint-Laurent Pierre Berger et que lui n'avait pris aucune décision et ensuite. Et que donc ça venait de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent et en fait il avait eu un problème de santé qui avait exigé une hospitalisation et du coup Pierre Berger avait fait une bonne œuvre envers un écrivain en prenant en charge une bonne partie de ses dépenses pendant deux ans je crois. Est-ce que vous pensez que la société française a changé ? Je sais que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron la prostitution des mineurs est devenue un problème énorme et a pris des proportions complètement ingérables. Si par la société française a changé vous voulez dire est-ce que la société française protège mieux ses enfants et ses jeunes qu'autrefois je crains que la réponse ne soit non. Dans la promotion qui a été faite juste avant la sortie du film un thème qui revenait souvent était que oui c'est vrai c'est très violent mais c'est nécessaire pour dénoncer le mal. En fait on a vu il ne s'agit pas du tout de dénoncer le mal il s'agit de dénoncer un individu mais en fait les images ne fonctionnent pas comme ça c'est-à-dire que les images s'impriment dans le cerveau sans forcément avoir à passer par une élaboration cognitive par une réflexion qui permet de les analyser et de les juger et d'en donner et de ce point de vue-là je trouve ça vraiment très très dommage qu'on montre autant d'images sexuels dans ce film pour conclure je peux dire que autant j'avais approuvé la démarche de Vanessa Springora la publication de son livre que j'ai toujours soutenu j'étais absolument ravie que ça sorte enfin j'avais l'impression qu'on crevait un abcès insupportable autant ce film ne me semble pas servir la bonne cause on a l'impression qu'il s'agit d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil en fait de cette affaire parce que ce qui est très étonnant c'est que le livre de Vanessa Springora ne mentionnait pas Madzneff il y avait juste une initiale G et pour la désigner elle une autre initiale V évidemment Madzneff était reconnaissable et puis dans le milieu de l'édition auquel appartient Vanessa Springora puisqu'elle était elle est devenue juste avant la sortie du film directrice des éditions Julliard tout le monde l'a reconnu mais ça restait relativement discret alors que dans le film où Madzneff devient justement impossible à reconnaître tellement il est défiguré par l'interprétation qu'en donne Jean-Paul Rouve son nom revient sans arrêt et c'est comme si on voulait résumer tous les méfaits de ce milieu parisien dans ce domaine et il y en a eu à Madzneff et lui faire porter toute la responsabilité et ce film est censé l'enterrer pour de bon en fait et enterrer le problème avec et vous vous dites que ce n'est pas juste le problème de Madzneff et je non non c'est absolument pas juste le problème de Madzneff c'est le problème de tout un groupe de gens dont beaucoup restent encore à identifier des gens qui légitiment l'amour avec des enfants qui légitiment les rapports sexuels avec des enfants des gens qui poussent de plus en plus loin le bouchon de la libération sexuelle y compris avec des enfants ah mais sans aucune limite parce que si là où il y a de la peine enfin je veux dire là où il y a des limites il n'y a pas de plaisir il faut aller de plus en plus loin la révolution ne s'arrête jamais il faut qu'elle s'arrête ah bah ça me paraît essentiel ça me paraît de salubrité publique comme on disait autrefois pour protéger les enfants mais les enfants ne sont jamais que les adultes de demain c'est c'est toute la société qu'il faut protéger on ne peut pas résumer on ne peut pas concentrer l'attention des gens à ce point sur leur bas-ventre il y a quelque chose de vraiment malsain là-dedans on peut s'intéresser à d'autres choses on n'est pas résumé à ce qu'on fait dans l'intimité d'ailleurs il n'y a plus d'intimité merci beaucoup Francesca Ghi merci à vous